Hello les beaux gosses et les belles gosses, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Roblox et aujourd'hui j'avais vraiment envie de refaire une map avec vous que j'avais vraiment adoré il y a quelques années c'est une map un petit peu dans le délire de Growing Up, je pense que vous êtes beaucoup à connaître cette map là c'est une map où t'as des objectifs, au début tu dois naître, ensuite tu grandis, tu peux te marier, tu peux mourir à la fin bref tu as vraiment genre plein d'étapes de la vie et t'as plein de petits jeux, mini jeux etc de challenges à réaliser pendant ton épopée de ta naissance jusqu'à ta mort et elle est vraiment très cool cette map là, donc on va aller se faire cette map là sûrement qu'ils vont découvrir pour la première fois cette map très cool et les autres ça va vous faire comme moi de très bons souvenirs donc j'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo, si oui on est parti pour les nouvelles, vous savez bien n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous ne ratez aucune de futures vidéos, allez c'est parti Voici le commencement de la map, notre premier objectif madame monsieur c'est de naître, be born donc ça veut dire naître et nous naissons comme ça en passant dans une sorte de, je sais même pas ce que c'est gros je sais même pas ce que c'est et on arrive dans notre chambre, nous sommes actuellement un bébé même si on est très grand pour être un bébé et là ce que je dois faire en fait c'est que je dois récupérer la clé pour pouvoir aller ouvrir la porte sauf que dans mes souvenirs si on tombe sur le sol de la chambre et ben on meurt directement donc voilà c'est un peu une sorte de hobby si vous voulez donc où est-ce que je dois récupérer la clé, là je meurs, ah non non attends attends je me suis fait en fait voilà ok je me suis fait engulé par ma mère en fait notre mère est juste à côté en gros si tu fais du bruit en touchant le sol et ben tu te fais directement choper donc on va éviter de mettre notre mère en rogne et on va essayer de trouver cette fameuse clé donc je pense que je dois tout simplement aller là-bas en fait on va sauter sur les voitures en bois là et on essaie de récupérer cette clé rapidement donc est-ce qu'il y a moyen que je tente un saut direct hop, ouais ça va ça va c'était juste mais ça passe ça passe, ça passe toujours avec moi ensuite ok il y a les pots de fleurs euh je sais pas en fait si je peux toucher le tapis ici normalement ouais non ok est-ce que je tente d'abord d'aller là-bas euh ouais il y a la clé ok c'est justement ici que je devais venir de toute façon il y a la clé je passe par là sur les meubles en bois là il y a l'étagère par terre et là il va falloir faire attention parce qu'il y a des gros trous quand même dans l'étagère hop juste laissez-moi récupérer la clé, juste la clé s'il vous plaît ok je crois que j'ai récupéré la clé non attention j'ai récupéré ou je l'ai pas récupéré là on va imaginer que oui hein à mon avis le jeu a détecté que j'ai récupéré la clé du moins que je l'ai touché hop hop attention et là nous allons ici j'ai réussi à ouvrir la porte donc c'est bon je pense que notre premier objectif est complété c'est magnifique maintenant mon objectif c'est de récupérer des choses pour ce stuff on doit récupérer en gros une tablette de jeu monsieur couac, flammeille, bottle, celui il y a des petits changements j'ai l'impression que ça a quand même un petit peu changé par rapport à la dernière fois enfin la dernière fois il y a des années il y a un bibon là déjà et ok c'est parti de la liste c'est magnifique on va aller ici donc en gros le bibon c'est fait monsieur couac je crois que c'était une peluche c'est lui non ? non c'est pas lui apparemment monsieur couac ça doit être un canard ou un bail comme ça s'il n'y a rien là c'est quoi ça ? c'est pas ça monsieur couac ? ah j'ai trouvé bottle très bien donc c'était une otari je crois ou l'autre plutôt là on a récupéré le jeu parfait il y a ça aussi également non ? flammeille c'est pas ça ? flammeille le hochet ? non ce n'est pas le hochet ok oh salut Willy je t'avais pas vu mon pote attends ici je suis pas encore venu là il y a sûrement des trucs à récupérer ah mais c'est lui monsieur couac non ? attends monsieur couac ? est-ce que c'est vous monsieur couac ? écoute je sais pas trop si c'est monsieur couac en tout cas monsieur couac n'a pas trop l'air en fait de voir ah non c'est lui ouais c'est lui monsieur couac mais alors flammy c'est qui flammy ? ah c'est qui ? ça tombe ça n'a rien à voir c'est peut-être pas un jouet c'est peut-être complètement autre chose flammeille 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 bon on avait déjà récupéré ah mais si voilà ça c'est un endroit où je t'ai pas venu regardez c'est ça non ? il doit être quelque part ici l'objet là le dernier objet en question il doit forcément être quelque part ici ah bah voilà il est là c'est le dragon flammeille flammeille flamme donc ouais c'était lui ok on a réussi à trouver le dernier jouet c'était pas évident mais c'est bon en construction Roblox Elementari et en vrai elle est cool la map vous trouvez pas ? j'avais tellement adoré dommage qu'ils ont pas refait d'autres maps comme ça moi j'étais fan du concept donc là en gros on doit trouver tout simplement le chemin pour pouvoir sortir de la classe ou aller en classe je sais pas enfin bref dans tous les cas c'est un labyrinthe mais on doit essayer de trouver la sortie ça tombe bien parce que les labyrinthes généralement je m'en sors pas trop mal donc il s'agit de trouver les sorties donc j'espère ici que je vais pas trop galérer bon je t'avoue qu'après autant de temps je me rappelle pas du chemin ah est-ce que ce serait pas là ? non je crois que je suis revenu à l'entrée putain tu vois je fais le malin là à dire ouais les labyrinthes ça me connait machin je suis assez bon tout ça mais fais ça juste perdu comme un gros nul ah il y avait une porte invisible ici c'est vrai qu'ils aimaient bien troller dans cette map là c'est bon je peux sortir non ? ok je peux sortir salut il y a un cube ici on va passer par là tac 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 et hop là hop je saute ici ensuite ici j'esquive le bout blanc et on saute il y a un autre cube peut-être que c'est un check-band on va peut-être un check-band ok là attention les amis ça rigole plus là c'est fini l'enfance là on est là dans un camp militaire et on doit ah non en fait on va se faire bouillir donc en gros il y a un mec qui veut nous chercher des problèmes donc ce que je vais devoir faire en fait c'est que je vais devoir l'esquiver ça va pas être facile mais on va faire au mieux ok vas-y 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 il est un petit peu con donc c'est parfait hop on saute ici on traverse par le toboggan et on saute par-dessus le grillage et là c'est bon j'ai réussi à m'échapper donc on était à l'école rien à voir avec un camp militaire oh hey Gumball arm your team buddy laisse pas tranquille tu veux bien ne me dérange pas laisse moi continuer ma route mec et toi puberty donc là en gros on est en plein dans la puberté je sais pas si ces trucs là qui sortent c'est censé représenter des poils ou des boutons j'en sais rien c'est des boutons franchement ça me dégoûte ok on doit pas se prendre les trucs on fait bien attention où est-ce qu'on met les pieds tac 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 je suis actuellement en serpent je zigzag entre tous les trucs quel boss regardez moi ce talent par contre ça se corse un petit peu plus ça se corse un petit peu plus mais c'est bon on a réussi j'avais trop peur de me faire voir sur la fin mais c'est bon donc qu'est-ce qu'il dit lui lui il dit quoi il dit well bien je suppose que good luck donc bonne chance avec ce truc de discothèque là je suppose que je dois pas toucher les cases de couleurs à moins que ce serait l'inverse get off your first disco donc là en fait on vit notre première boîte de nuit entre guillemets en fait j'ai touché par ailleurs le béton qu'on doit toucher en fait allez hop on saute ici on saute ici on saute ici 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 et ici et ça passe mon pote un vrai jeu d'enfant pretty good machin il reste plus grand chose avant que tu sois vraiment un véritable adulte allez c'est parti est-ce que si je te touche toi tu m'emmènes quelque part absolument pas tiens 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 ah c'est un quiz il dit capital city of France ah ouais il faut mettre une réponse en fait ok j'ai compris à Paris les amis c'est facile ça bon je suis pas français je suis belge mais voilà c'est facile et grâce à ça on peut tout simplement traverser alors ensuite qu'est-ce qu'il me dit what is 4 multiplied par 4 je crois que c'est 4 x 4 donc ça on va dire 16 ok bon lui il sait clairement de mes réponses il triche un peu ce moment mais c'est pas grave what red thing do this get on the face and not too much sugar merde je sais pas ce qu'il me dit là il me parle de sucre et de la couleur rouge elle va peut-être pouvoir m'aider justement elle va peut-être mêler là elle dit je suis une grande fan elle me connait même pas elle dit pimples mais c'est pas ça je crois que c'est acné ouais c'est acné les amis j'ai été voir dans mes vidéos et là je crois que c'est family guy voilà et la dernière alors la dernière je sais pas il s'aide clairement de moi là pour le coup qu'est-ce qu'il faut faire ensuite pour ici déjà ah bah c'est bon en fait c'est tout simplement terminé elle a donné la bonne réponse c'est parfait well done ok magnifique donc là on en est où hey there am adult buddy est-ce que là on est adulte ah l'objectif ici c'est de se marier bah nous sommes à l'église avec le prêtre qui nous attendait juste ici devant donc on s'est marié les amis c'est dommage qu'on ne puisse pas voir la fameuse mariée j'aurais aimé voir qui est ma femme tout simplement mais malheureusement on ne l'adhéra pas aujourd'hui et c'est bien dommage go to collège hors jail donc on doit aller soit en prison soit passer par le collège je pense qu'on va éviter d'aller en prison mais je crois que dans mes souvenirs il y avait énormément de questions alors lui il va en prison ici après il fait comment pour sortir je crois qu'on a pas vraiment le choix que de passer par la case école alors 8 multiplié par 8 ça se fait 64 là rien de bien compliqué pour l'instant c'est ok oh mais non mais il y en a profité voilà laissez-moi passer merci bien what band is the land of the rape cage bah ouais mais c'est en anglais c'est compliqué un peu pour savoir là je vais m'aider non c'est pas ça vous savez mieux que moi là normalement vous êtes censés me savoir que moi là je parle français moi ok j'ai été m'aider cisternum voilà parfait ensuite de roadcat multiplié par 16 parfait et ici c'était chlorophylle dans mes souvenirs ça c'était très galère mais normalement c'est ça je crois que c'est bien chlorophylle ok c'est bon on a réussi les amis hydrogène et oxygène water vapeur ici 48 et c'est bon merde on recommence 48 et c'est bon les amis nous sommes arrivés ici à une autre partie de la map et bah vous savez quoi on va continuer dans une prochaine vidéo ici on aura fait tout le passage à l'adulte et je pense que maintenant ça va être en gros tout le passage de l'adulte jusqu'à la mort mais j'ai envie de savoir voilà si ça vous intéresse que je fasse et bah la suite peut-être qu'en fait vous n'allez pas trop aimer la map même si moi je trouve qu'elle est vraiment extrêmement sympa comme vous pouvez le voir il y a pas mal de variétés dans les choses à faire et tout donc vous me dites tout ça dans les commentaires vous me dites si ça vous intéresse que je fasse la suite dans une prochaine vidéo en tout cas si vous avez kiffé vous pouvez liker commenter et vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des futures vidéos de toute façon on se retrouvera très très vite pour nouvelles aventures et peut-être la suite de la map si vous en avez envie c'était Frit pour laisser un nouveau portez-vous bien salut tout le monde FIT Sous-titrage ST' 501